Jean-Luc Fugit, on parle encore et toujours du retour du train sur la rive droite du Rhône et ça va être dans votre prochaine lettre de novembre. Alors qu'est-ce que vous dites dans cette lettre ? Alors écoutez, moi je parle de beaucoup de choses, les mobilités vous savez c'est un sujet qui m'est cher, j'ai été la chance et l'honneur même d'être rapporteur de la loi de mobilité, d'orientation des mobilités et donc j'ai envie que ces orientations, elles prennent corps ici sur le territoire et sur cette rive droite du Rhône, je pense sincèrement qu'il faut qu'on arrive à faire cohabiter des trains de fret avec des trains de transport de voyageurs. C'est vraiment, vraiment très très important, donc on n'a pas le choix, il faut vraiment le faire et j'espère, je compte sur les années qui viennent pour qu'on se mette tous autour de la table pour arriver à transformer l'essai de ceux que l'on a pu annoncer les uns ou les autres en disant que c'était quelque chose d'important. Maintenant il faut passer à l'action, il faut en l'attir et il faut se transformer l'essai. Alors justement il y a quelques jours c'est les élus locaux du Sud-Ardèche qui se mobilisaient autour du Thaï, de Vivier, de Bourg-Saint-André-Holles. Ici ça bloque aussi avec la région au nord de la vallée du Rhône et en particulier ça sera difficile avec la fermeture du pont de Condrieu. Alors qu'est-ce qui peut être fait pour que la région comprenne que c'est absolument nécessaire ? Je crois qu'il faut qu'on se mobilise tous et que l'on discute avec la région, avec les différents élus locaux et que l'on puisse aussi demander à nos concitoyens peut-être faut-il faire quelques rencontres citoyennes, réunions publiques dédiées à ce sujet pour qu'on reprenne tranquillement le temps de mesurer l'exigence, le souhait des uns et des autres et qu'on puisse y apporter des réponses. Donc ça me semble vraiment fondamental qu'on puisse travailler ensemble. Je pense que la région est au début d'un nouveau mandat. Donc on a, je crois, tous les feux, je ne dirais pas qu'ils sont au vert, mais en tout cas tout est prêt pour qu'on puisse discuter les uns avec les autres. Donc il faut travailler. Et moi je suis plutôt optimiste et je pense qu'on va y arriver. Justement, et dernière question, en ce début de mandat, il va y avoir la négociation du contrat de plan État-région. Vous, vous êtes parlementaire, donc vous pouvez avoir des points d'appui sur l'État. Qu'est-ce que vous pouvez dire à l'État et au ministre des Transports actuel, Jean-Baptiste Diabari ? Je pense que l'État doit être assez exigeant pour pouvoir, dans le contrat de plan État-région, aller vers le développement de ces mobilités et donc partager le train. Et aujourd'hui, je crois qu'on peut faire en sorte de converger ensemble. Donc l'État doit avoir des exigences, comme les collectivités ont toujours des exigences avec la région. Je pense que quand on fait une loi d'orientation des mobilités, c'est justement pour orienter sur les 20 ans qui viennent. Donc la mise en place de ces mobilités plus partagées, plus propres aussi. Donc le train, évidemment, en fait partie. Donc maintenant, il faut jouer ceci à fond, dès le prochain CP Vert. Et donc, dans ces négociations, il est extrêmement important que tout le monde puisse s'exprimer. Il faut aussi que l'on puisse avancer. Et donc j'espère que dans la signature de ce CPER, il y aura des avancées possibles et significatives en matière de développement du train de voyageurs, surtout sur ce territoire. Tout petit poste qui somme. Vous évoquez les quinzaines, vingtaines d'années. Le train, c'est pour quand concrètement ? 4, 5 ans, un peu plus ? Parce que c'est difficile pour moi de vous répondre de manière spontanée. Mais ce qui est certain, c'est que plutôt on va commencer la discussion, plutôt on aura la réalisation. Donc moi, je suis, en 2022, on mette le paquet sur la discussion.